Rollis TV, bonjour et bienvenue à l'ouverture critique de Icons de Steven Kenson avec les dessins de Dan Hauser, c'est chez Green Running Publishing et si on vous en parle c'est que c'est très bientôt chez John Doe. Alors Icons c'était un jeu que pour ma part j'avais depuis longtemps en réserve, ça fait partie de ce jeu qu'on récupère à Rollis TV, on les prend comme ça au détour d'un voyage pour dire tiens je pourrais toujours en faire une chronique et évidemment l'AVF précipite quelque peu les choses, il s'agit là bien entendu de la deuxième édition du jeu que John Doe va traduire. Vous le voyez derrière moi, magie du montage, il y a des exemplaires de Mutant and Mastermind, voici d'ailleurs notamment la troisième édition, alors on a peut-être des super pouvoirs mais en tout cas le pouvoir de se refléter dans les projecteurs, et bien là, quel est le point commun entre les deux ? Et bien en fait Steven Kenson est l'auteur tout simplement de Mutant and Mastermind, Mutant and Mastermind qu'on ne présente plus, qui est en quelque sorte le jeu de rôle de super héros. Nous ferons d'ailleurs un coup de projecteur à ce sujet, il devrait venir d'ici quelques mois sur l'ensemble de la gamme troisième édition et une grosse partie de la gamme deuxième édition. Mais pour l'instant nous sommes avec le petit format, Steven Kenson le dit lui-même dans son introduction, et bien on ne peut pas écrire un jeu ultime, il y a forcément d'autres jeux que l'on peut écrire sur le même thème et c'est ce qu'il va nous prouver avec Icons. Alors Icons on le voit donc c'est une présentation de super héros un petit peu à ce qu'on appelle le style Four Colors, c'est-à-dire c'était l'époque du Silver Age où il y avait des notions de bien et de mal, il n'y avait pas trop de zone grise, et puis ça aussi esthétiquement ce petit côté animated, alors quand on parle de animated c'est toujours en référence à Batman Animated, le célèbre dessin animé de Paul Dini dans les années 90, qui a en fait lancé totalement ce genre. Alors vous prenez vos 2D6, vous mettez votre cap, votre masque, vous choisissez, et on va se jeter tout de suite dans l'univers de Icons. Alors un petit livre format A5, je crois, en tout cas c'est du cartonné, c'est tout en couleurs, et puis vous en avez quasiment pour 200 pages, puis vous remarquerez en fait la différence de couleurs qu'il peut y avoir ici, ce qui le rend très facile à repérer, et très facile pour trouver des informations. Donc on commence avec une petite introduction très judicieuse de Steve Kenson, qui dit tout simplement, et bien qu'en fait il n'y a pas un jeu de super-héros, il existe plein de jeux de super-héros. Donc on dit tout simplement, on présente le jeu, puis ce qu'il faut pour jouer sont ces 2D6, là on a les différents niveaux, donc toujours qui vont déterminer la puissance de vos campagnes, tout ce qui va être distance, et puis ça en fait on retrouve l'équivalent, vous voyez, de 1 à 10, vous avez le poids, le matériel, la distance, la vitesse, ça rappellera la table de DC Comics, le jeu de chez Mayfair Game, et puis ce qui avait été réutilisé dans Mutant & Mastermind 3. Alors on a les habiletés, donc les attributs, donc on a la prouesse, la stamina, la détermination, et puis on a les tests, alors les tests c'est ce qui détermine tout le jeu, donc vous avez lancé, vous avez votre capacité, votre habileté, vous lancez 1D6, et puis en face, on lance 1D6 plus l'habileté de l'adversaire, et puis en fait on soustrait les 2, et ça fait donc la réussite, ce qui fait que ça donne des résultats de moins 5 à plus 5, et il a des qualités de réussite qui vont évidemment s'appliquer. Donc on explique les tests de pyramide, les tests de pyramide c'est quand on doit faire plusieurs tests pour arriver au dernier, comme des poursuites. Alors on a les qualités, les qualités, et bien c'est parce que je suis le plus grand des détectives, je peux avoir, en fait vous voyez c'est des petites phrases, ça fait beaucoup penser aux aspects de Fate, et puis ça fait penser aussi à Numenera, mais comme on va le voir, Fate est très présent dans son influence dans le jeu. On a les points de détermination, qui sont en fait l'équivalent des points d'héroïsme, et puis on a les dommages, et puis on retire de votre stamina, et bien les dégâts, alors on n'est pas comme dans Mutant & Mastermind avec différents états de blessure. Voilà, donc je continue avec la recovery, donc il y a un bel exemple qui est donné, bien illustré sur les différentes manières d'agir, et puis là en fait on a tous les tirages des personnages, des personnages, donc en fait vos origines, alors c'est en fait en lançant vos origines, ici vous avez les attributs, c'est en lançant donc en fait 2d6. Il y a juste une chose, c'est que quand on lance 2d6, on a plus de chances de faire 7, donc si vous appliquez à la lettre des tirages au hasard, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes avec en fait statistiquement plus de chances d'avoir un certain type de personnages autour de la table. Là, les différents pouvoirs d'altération, enfin les différents pouvoirs, les spécialités, donc là aussi vous en avez statistiquement plus de chances d'en avoir deux, les spécialités, c'est ce qui rajoute des petits points à vos réussites. Alors là, les descriptions, votre héros, donc comment est-il, quelle est sa motivation, vous avez ici donc les attributs que vous appliquez, en fait vous avez fait votre tirage auparavant et puis vous les mettez, vous pouvez aussi en inverser, une petite page de création d'équipe et puis là on arrive sur les pouvoirs, donc les différents types de pouvoirs. En fait, ils sont plutôt regroupés par catégorie, ce qui rend le tout en fait très agréable à lire, c'est pas forcément justement tout le moindre des pouvoirs qui va être décrit qu'on aura droit à un paragraphe. Donc on a les limites qui sont données, et puis donc voilà, les pouvoirs, description, donc la description des pouvoirs, excusez-moi, donc on a soit l'altération, tout ce qui va être offensif, défensif, pouvoir de contrôle, mental, et en fait dedans vous allez avoir différentes sous-catégories, là le mouvement également qui est ici, et donc on peut recréer en fait tous ses super-héros préférés. Je l'ai fait, je me suis refait la belle équipe d'X-Men de l'époque, Chris Claremont, et bien il n'y a aucun souci. Un petit chapitre bien entendu sur les objets, la fameuse Utility Belt de Batman, et vous avez également quelques véhicules qui sont proposés. Après, les spécialités, donc c'est écrit, les spécialités c'est ce qui vous donne un point de bonus quand vous faites un petit test en relation, donc là il y en a pas mal, puisque vous avez également la psychiatrie, ça permet justement de renforcer votre personnage. Et puis après, donc bon ben là, les actions, le système de jeu en lui-même, donc les différents mouvements, les actions, le combat, les manœuvres, quand vous devez lancer quelque chose, quand vous devez lutter contre quelque chose. Voilà, les réactions, les interactions, on aime bien tout ce qui va être en ion. Et ici, là encore, vous avez en fait une page d'exemple, une petite histoire d'exemple, où vous avez des illustrations d'ailleurs de ces exemples. Après, on arrive à la partie maître de jeu, alors c'est les différents, tout ce qui va être les règles de base, la manière de customiser les règles, comment créer une aventure, et ça c'est quelque chose qui est vraiment bien fait, puis on sort toute l'expérience des auteurs dessus, dans le genre de super-heroic, des différentes options, les aventures qui vont sortir de votre trame habituelle, la création d'un méchant, là vous voyez, et là vous créez une histoire, tout simplement, avec les différents indices, les différents plots qui vont pouvoir être utilisés. Comment utiliser les règles, avec là aussi, sur les différents systèmes, on donne les pourcentages de réussite, et là aussi, en fait, vous voyez, de plus 5 à moins 5, et là, en fait, on voit l'influence de Fate, parce qu'en fait, on a exactement les mêmes tables aussi, créer des avantages, des dédiens. Et donc là, voilà, les différents petits problèmes que le maître de jeu pourrait rencontrer, alors ça parle aussi bien des joueurs que du comportement de certaines personnes, et puis là aussi, on prend toutes les tropes qu'il y a dans le comics, et puis il y en a beaucoup, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent, et puis les différents changements qui peuvent arriver, on retrouve ici la création du méchant, on a ensuite toute une série de petits PNJ qui sont donnés, vous avez également quelques petits pièges, parce qu'on sait que les méchants, ils aiment créer du piège, et passer beaucoup de temps à le faire, pour que ça soit détruit en trois cases, et quelque chose sur la création de l'univers, alors il n'y a pas d'univers donné, là-dessus, là vous avez tout ce que vous pouvez, là vous pouvez tout tirer, et puis avec des petites descriptions, je tiens également à le dire, en fait, le système de jeu est fait comme si vous étiez dans des pages de comics, donc les rounds ce sont des pages, et là on retrouve en fait, voilà une petite série de différents personnages, donc le puissant Saguaro, avec des gentils, des méchants, et ensuite vous terminez avec un glossaire, qui comme je le répète à chaque fois, est toujours à consulter, avant même de lire les règles, et on s'arrête là-dessus, sur l'Open Game License, alors, on retourne dans notre entre, dans la Batcavrolis TV, pour dire ce que l'on n'a pas d'en pensée. Icons vient donc remplir un vide, et puis ça va surtout un vide sur la scène française, parce qu'au-delà d'Hexagone Universe, on salue son auteur, pour ce travail de qualité qui a été fait dessus, il n'y avait pas de système générique de super-héros, juste un système que l'on prenait, et puis que l'on pouvait utiliser, et là en fait, c'est le cas, sans tomber dans le stimulationnisme à outrance, qu'on peut trouver dans Mutant & Mastermind, et une certaine simplicité, il réussit à manier avec seulement 2D6, et en fait en variant des incréments, il réussit à manier toutes sortes de concepts, et surtout amène un résultat qui est des plus intéressants. Je l'ai signalé pour ma part, il y a beaucoup de gestion qui se fait avec 2D6 sur une table, et le chiffre 7 aura tendance peut-être à venir un petit peu plus vite, pour ça je vous conseille tout simplement à prendre un D12, ça tombe bien les D12, on s'en sert pas beaucoup, donc ça limite, mais au-delà de cela, il y a plusieurs points très intéressants dans Icons. Le premier, c'est l'énorme influence que Fate a pu avoir dessus, parce que, que ce soit en fait la détermination, qui est en fait des points fêtes, les qualités qui sont comme autant d'aspects, le fait qu'on peut vous imposer des choix, par exemple, vous pouvez être assommé tout simplement, le maître de jeu dit, vous êtes assommé, et vous donnez un point de détermination pour aider, donc ça permet justement de contraindre l'histoire dans un sens ou dans l'autre. Il y a également dans les règles de proposer un tableau qui va de plus 5 à moins 5, en système de qualité de réussite, ça rappelle énormément bien entendu le jeu chez Evil Hat, et c'est évidemment cette petite touche matinée avec du côté très classique, qui a fait ses preuves de super-héros, à savoir notamment la fameuse table qui permet de tout gérer en point, c'est-à-dire que ce soit les distances, le poids ou la vitesse, que l'on retrouve en fait dans ces petits agrégats, tout ce qu'il y a de meilleur dans le jeu. Il y a une vraie connaissance du domaine du super-héros, toute la partie sur les différentes ropes, sur les styles de partie, le fait aussi que par exemple, on puisse utiliser la page comme étant une sorte d'unité de temps, c'est autant de petits clins d'œil qui vous plongent vraiment dans cette ambiance. Je l'ai toujours pensé, le genre de super-héros est un des gens qui est le plus sous-coté dans le jeu de rôle, surtout en France parce qu'on n'a pas eu accès en fait à tous les autres jeux. On a certes eu Marvel en grande chose, mais globalement on ne peut pas dire que le jeu de super-héros soit un jeu qui soit très développé, question culturelle également, mais pourtant on peut créer dans ce jeu toutes sortes d'histoires dans ce genre de jeu. Alors peut-être pas forcément avec Icons, parce qu'il y a un petit côté très léger, on fait le personnage, on commence à jouer, et ça sent l'aventure justement en épisode de dessin animé 20 minutes. Vous pouvez évidemment rajouter et étoffer votre univers, parce qu'il y a des petits conseils qui sont donnés, mais effectivement quand même l'approche, c'est une approche très légère, c'est quand on veut entrer dans le monde de super-héros sans avoir à lire des pages et des pages, ou attaquer avec le système OGL de Mutant and Mastermind, si vous voulez lire en anglais. Vous aurez des difficultés à faire ce qu'on appelle les niveaux de rue, les aventures de rue, comme Punisher par exemple, mais vous n'aurez aucun mal à faire des aventures super-héroïques, vous n'aurez même aucun mal d'ailleurs à faire des aventures cosmiques, parce qu'on prévoit d'aller au-delà. C'est vraiment une très très belle surprise, ça prouve en fait qu'on peut faire des jeux juste avec 2D6, en prenant à droite et à gauche tout ce qui se fait, et en amenant sa propre connaissance et expertise, on arrive à ce jeu. Alors c'est un jeu qui effectivement, il n'y aurait pas de mine dans les rayons, vous voyez ce petit format A5, et pourtant il réussit à débloquer tout le potentiel du jeu. J'espère que cela vous donnait envie de prendre une cape, même si vous faites attention, parce qu'il fait quand même un peu froid en ce moment. En tout cas, nous nous retrouvons après le générique pour quelques petits bonus. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de tipez. A très bientôt ! Comme toujours, quand on peut, on vous donnera des conseils bibliographiques. Alors je commence tout de suite avec celui-ci, ce sont les 500 vilains de comic books. Alors également, nous allons avoir une vidéo sur comment faire les méchants et les ennemis. Eh bien, en fait, là, dans ce livre, vous avez, c'est écrit, 500 adversaires. Alors ça va des plus connus aux moins connus. Alors ce bouquin ne vaut pas grand-chose sur les réseaux des internets. Et il a l'avantage, eh bien, vous allez pouvoir, il est en anglais, vous allez pouvoir picorer tout type d'adversaires, aller au fin fond des univers Marvel et DC de ces héros qui sont apparus à un épisode et puis qui ont été ensuite voués à l'oubli. Toujours en anglais, nos dieux portent du spandex. Alors ça, c'est un excellent livre. C'est un livre, en fait, qui va reprendre toutes les origines mythiques et mythologiques des super-héros. On parlera également des héros actuels, des chemins. Donc vous allez entendre parler de Superman. Là, je vois qu'il y a Wonder Woman. Vous avez le Dark Knight, les concepts des super-héros, le vengeur, le protecteur. C'est très intéressant. Et puis justement, il va en fait également, complètement, l'auteur va désausser le mythe pour rappeler d'autres mythes, que ce soit dans la mythologie. N'oubliez pas, c'est toujours ce que disait Stanley, qu'il avait créé une mythologie moderne. Nos dieux portent du spandex. C'est en anglais. C'est une lecture qui est des plus enrichissante, surtout si vous voulez commencer à écrire après vos scénarios de super-héros, parce que vous allez retrouver des trames qui sont propres en fait à la mythologie, qui sont propres à la narratologie et que vous allez pouvoir transposer en collant rouge, bleu et les couleurs que vous souhaitez. Enfin également, on terminera par les origines de Superman, Man of Steel. Alors, j'en ai déjà parlé dans notre marque-page. Alors, pourquoi j'en parle là ? C'est parce que, outre le fait que c'est une période complètement emblématique du comics dans la fin des années 80 avec John Byrne, c'est la renaissance de Superman. Et c'est excellent pour voir comment en fait on peut repartir à zéro d'un mythe. Et c'est très facilement adaptable quand vous, vous allez commencer à jouer avec votre campagne, donc votre campagne d'icônes, et bien vous allez créer des héros et vous allez pouvoir là vous inspirer là aussi des différents schémas narratifs qui permettent petit à petit de construire l'univers, surtout qu'évidemment, a priori, dans Icons, même si votre Superman ne s'appellera pas Superman, et bien on va retrouver toutes les icônes, toutes les icônes du genre de super-héros. Comme disait Stan Lee, les comics, c'est l'illusion du changement. On finit toujours par retrouver la même histoire. Je vous dis à très bientôt.